bon je vais en mettre bonjour, bonjour à tous comment vous allez? bon, commentez-vous vivre ouais, aujourd'hui il fait chaud 154 705 91 11 21 bon, 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 bon comment vous allez là? oulala, il fait chaud je viens d'arriver j'ai beaucoup à faire mais bon on va faire un petit direct commandez 54 505 80 voilà bonjour comment tout le monde va? vous allez bien? ok j'ai épinglé bon puis, comment ça va? vous parlez comme les Québécois puis, comment ça va? Wendy, Ivoire, regarde comment va? oh, madame Granger comment tu vas? ma douce Granger Lily Thomas comment va? comment va? comment va? oulala, il fait chaud il fait chaud bon je dois sortir j'ai des j'ai des comment c'est des livraisons à faire donc, après ça je prends la route jeanne Dac Asef comment va? Kiki Soro vous allez bien? merci beaucoup merci moi je vais bien Aïda Aïpo oh Lydie Okema Lydie Okema comment va? j'espère que ça va bien là moi je vais bien je vais bien ça va ça va je vais bien ok oh Reine Kofi Pascal Medina Série comment vous allez? vous allez bien profitez pour partager on va parler un peu on va tirer les leçons ouais comme on dit dans la vie quand tu étais à la genèse à la fin aussi il faut que tu sois là on était on était au moment de l'introduction c'est nous qui avons lancé les coeurs là-bas nous qui avons partagé même si on n'a pas lancé les coeurs nous autres on a partagé maintenant on a fait le développement on va faire la conclusion et puis mon fils chéri comment tu vas depuis ta position comment on va ? oui 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 votre impact est très très fort là je suis en forme maintenant vous voyez non voilà je suis allée accompagner Wendy j'ai fait l'épicerie en tout cas aujourd'hui au moins là j'ai pu faire la grosse épicerie je suis en forme ça va ça va je me sens bien Nina comment va ? on m'a déquantiqué on m'a déquantiqué ça et puis ça chauffe pas c'est ça dans la vie il faut quand quelque chose arrive il faut tirer les leçons c'est sûr on va tirer les leçons quelque chose quelqu'un est parti en prison on ne va pas tirer les leçons en tout cas profiter pour partager oui Wendy va bien merci beaucoup elle demande tout le temps pour Wendy Wendy va bien elle couvre après l'argent parce que la semaine prochaine l'école commence donc elle travaille fort elle travaille 5 jours semaine elle travaille donc je suis allée l'accompagner puis bon je vais profiter pour faire mes tirs je vais faire sortir mes trucs toujours mes vivres là je m'en vais livrer les vivres après le direct vous avez vu le numéro que j'ai mis j'ai vu qu'il y a des gens qui m'appellent sur ce numéro pour me parler des affaires d'immigration ce numéro que j'ai mis ça c'est le numéro des vivres la preuve il n'y a pas un 1 devant quand il n'y a pas un 1 devant ça veut dire que c'est pour les gens du Canada maintenant quand il y a un devant c'est les affaires d'immigration c'est sûr que les affaires d'immigration quand vous me demandez l'impacteur je veux faire ça je veux faire ça moi je ne m'occupe que des professionnels de la santé c'est à eux que je réponds au mieux que je peux donc les autres messages là veillez m'excuser pour le moment voilà donc c'est ça les crevettes séchées oui je m'en vais livrer tantôt là je m'en vais tout de suite après le direct là je m'en vais livrer merci beaucoup oh Chanel comment vas-tu ma nièce toi tu m'as laissé sur ma fin hier on était en train de faire un petit truc là après tu as disparu je n'étais plus vue c'est pas grave on va rattraper ça après les crevettes séchées 6 dollars si vous voulez pendant que Chantenne fait le direct s'il vous plaît partager le direct vous aussi on va vous demander pardon pour partager le direct nous on aime les congossais donc partager c'est ça si vous voulez les vivre là je m'en vais je vais jusqu'à Sainte-Thérèse tout et tout à livrer j'ai Laval Sainte-Thérèse et Blainville donc si vous voulez vous qui êtes à Montréal si vous voulez vous pouvez commander Kala Ouindi ça s'appelle Kala Ouindi c'est ça donc sur le crevettes 6 dollars le placalie 3 dollars toujours ça n'a pas changé il n'en reste plus beaucoup mais il va avoir un bon stock les escargots même il ne reste plus beaucoup trop mais rassurez-vous les gens de Gatineau vous qui avez commandé j'en ai ma copine aussi à Toronto j'ai des escargots quand même pour toi dans tous les cas il y a un peu d'escargots qui viennent dans le prochain qui arrive donc les escargots voici ça 18 dollars quand j'avais parlé des escargots bon je ne sais pas si les gens avaient compris je n'ai pas dit les escargots que je vends je dis quand je vais vendre des escargots les dames me disent l'impacteuse j'avais peur de payer les escargots parce que quand j'achetais il y avait du sable dedans donc c'est comme ça que j'ai montré sinon les escargots que l'impacteuse vend je m'assure que c'est bien nettoyé oui quand même on est en 2021 comme a dit quelqu'un l'hygiène alimentaire tout ça ça y est dedans donc des produits qu'on exporte qu'on vend ça doit être vraiment propre au niveau de l'hygiène j'y tiens énormément donc la graine pilée la graine pilée 3 dollars il vous en faut 2 pour une sauce vraiment conséquente et puis comment on appelle ça comment on dit ça le clala le lalo où est le câblé là avec le câblé c'est ça voilà profitons pour partager et puis bon on va rentrer dans le vif du sujet oh my god il fait chaud ça part d'allure donc si vous avez des commandes à faire faites vos commandes j'ai jusqu'à la soirée salut je viens mais je peux causer avec toi en privé Sani Johnson ok d'accord quand je finis le direct là envoie moi un coucou avec ton nom je vais te répondre il n'y a pas de problème c'est juste que je suis débordée je suis beaucoup occupée donc parfois quand des gens tu ne réponds pas ils se plaignent anyway on ne va pas rentrer dans tous ces détails mes amis comment vous allez j'espère que vous allez bien tout et tout bon on a tous suivi l'actualité on a vu comment ça se passait comment c'était chaud tout et tout dans tous les cas il y a eu une leçon à retirer bon on a déjà vu à quitter quoi 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 je ne sais pas si on doit encore retourner à l'école mais je crois que l'école doit être obligatoire jusqu'à un certain niveau en Afrique oui 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 je n'y espère je suis sérieuse l'école doit être obligatoire parce que hier j'ai assisté à des directs hier pour une fois là j'ai relaxé tout et tout au salon en tout cas en tout cas cette semaine était une bonne semaine pour moi parce que j'ai assisté à certains directs en passant ça et là j'ai dit oh my god il faut que l'école soit obligatoire peut-être jusqu'en troisième ou bien je ne sais pas en tout cas il faut que l'école soit obligatoire jusqu'à un certain niveau parce que selon ce que je sais quand on dit que on t'a condamné par ceci ça veut dire que l'effet qu'on t'a reproché là tu es coupable de ça mes amis c'est aussi clair que ça maintenant la sentence c'est par rapport à tout ce que vous allez négocier ou bien par rapport à ce que ton avocat a dit ou bien on va aller regarder des circonstances atténuantes donc c'est tout ça qu'il va faire et puis on va dire bon on va lui donner le suicide mais si on t'a donné le suicide dans ton dossier judiciaire ça veut dire que tu as été condamné une fois mais pas suicide donc il n'y a pas à faire de non Gugu a été acquitté comme le oui comment on a dit comme le papa l'orange mais attends êtes-vous sérieux là vous êtes sérieux est-ce que c'est l'ignorance ou bien qu'est-ce que c'est elle a été libérée ben nous tout ça nous fait plaisir oui quand on dit qu'elle a été libérée d'accord mais ne dites pas qu'elle a gagné elle a gagné quoi hein si on t'a donné une amende mais oui je ne sais pas si c'est l'ignorance non non retournez à l'école ça vous fait du bien même si vous ne voulez pas retourner à l'école c'est-à-dire instruisez-vous un peu regardez des émissions qui sont constructives des émissions qui vont vous apporter quelque chose dans la vie parce qu'on a vu trop d'ignorance sur les réseaux sociaux hier vous comprenez elle a été condamnée celui-ci là ça veut dire qu'on a regardé au vu de tout ce qui précède on a regardé bon on a sous-pesé ton avocat est venu avec son argumentation l'avocat de l'autre est venu ça peut être même des arrangements tout et tout c'est quand j'ai fini par comprendre dans cette affaire-là hier j'étais là et puis j'en parlais comme ça ça dit l'affaire même a été politisée tout et tout quand on voyait des gens même qui n'ont rien à faire dans le dossier des gens qui étaient dans la fin de politique ils ont pris ça pour charger c'est rentrer ici en tout cas jusqu'en terminale on n'a qu'à aller à l'école l'école doit être obligatoire jusqu'en terminale c'est pas tout le monde ça dit tous les parents qui ont l'air ils étaient en troisième d'accord peut-être troisième j'ai rémené terminale où tu fais un peu de philosophie parce que quand tu n'as pas fait la philosophie quand tu n'as pas fait une dissertation dans ta vie les crânes de moi maintenant ils savent comment vous supprimer ça c'est plus à faire ils m'occupent de vous tout le dessus sécurisez le direct et puis ils m'occupent d'eux ça c'était avant ça c'est avant ils voyaient les crânes rouges et puis ils m'agitaient ça c'est fini ça je vous ai pas appelé ici profitez pour partager le direct mes personnes mais c'est ça Guigui a gagné elle a gagné quoi qu'est-ce qu'elle a gagné c'est l'ignorance ou bien c'est la haine vous pouvez détester l'autre qui en passe comme je vous ai dit moi je ne suis pas une amie d'Evie elle n'est pas ma camarade ça c'est clair mais quand la vérité là il faut dire vous comprenez voilà maintenant je m'occupe des crânes de mort merci beaucoup au fur et à mesure donc vous comprenez donc c'est que ce à quoi on a assisté cette liesse de joie à laquelle on a assisté bon ça répondait au juste à quel besoin vous comprenez même si ça n'est même si ça n'est tu m'as entendu parler de casier judiciaire tu ne m'as pas entendu parler de casier judiciaire mais même si tu as tu as eu un truc en suicide ça veut dire que tu es passé en prison est-ce qu'elle n'est pas passée en prison elle est passée en prison donc je n'ai pas parlé de casier judiciaire on parle de casier judiciaire quand ça a fallu des six mois tu vas m'apprendre quoi ici on n'est pas ici pour décrire le droit vous comprenez ce qui s'est passé là on doit tirer les leçons les leçons c'est que à un moment de la vie par exemple Gugu ce n'est pas un enfant elle a 44 ans quand elle parle là j'ai 44 ans je ne suis pas tant en tant non tu comprends donc à un moment donné de la vie là tu prends conscience de la vie je crois que ce qui s'est passé là ça va nous donner nous tous une leçon une leçon aussi claire que ça voilà pourquoi on comprenne qu'on doit avoir des limites dans la vie quand quelque chose se passe là oui oui l'école est bonne on doit avoir des limites parce qu'elle parlait là moi je suis sans limite moi je suis sans limite mais maman tu es sans limite aujourd'hui tu as fait la prison tu es sans limite aujourd'hui là quand tu vas sortir de là tu vas comprendre que à un moment donné de la vie ça dit il faut que la maturité prenne le dessus donc dans ce dossier là nous autres on a tiré les leçons les leçons c'est que ce qui est arrivé ne devrait pas arriver ce qui est arrivé ne devrait jamais se retrouver sous une toile ce qui est arrivé là ça dit qu'on ne devrait même pas s'enorgueiller pourquoi on s'enorgueille où est-ce qui était beau dedans et puis on va s'enorgueiller mais comme j'ai dit les choses ont été politisées et puis moi je ne sais pas ce que tu as fait je ne sais pas ce que tu as fait même dans ta famille je ne sais pas ce que tu as fait aux gens autour de toi mais quoi qu'on dise comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente soit c'est toi qui dirai l'ayant a ton succès ou bien ça dit que c'est les gens qui te diront mais dans tous les cas il y a quelque chose qui ne va pas je ne peux pas comprendre que il faut quelque chose qui s'est passé entre deux personnes et puis aujourd'hui c'est venu sur la toile il y a eu des parties prises à gauche ici Tantanta est rentrée ici derrière mais qui ne parlait même pas des dossiers des congossais sur les réseaux sociaux tout le monde est devenu blogueur pour la circonstance pour venir défendre ce dossier là les leçons c'est que les injures là doivent cesser sur les réseaux sociaux les dénigrements tout ce qu'on doit dire voilà ça doit cesser sur les réseaux sociaux tu ne peux pas regarder aujourd'hui tu te lèves parce qu'on a eu beaucoup de choses ici pour rien on se lève on dénique telle personne on s'élève on inscrit telle personne il faut que ça arrête à un moment donné il faut qu'on fasse maintenant le blog qui est très constructif c'est ce que moi j'étais née à dire donc on dit que non comme on appelle ça attends toi je te bats de ma page si elle t'es allée de ma page où tu vas me voir pour parler tu vas pas parler maman voilà vous comprenez moi je vais pas parler de jaloux jaloux d'elle pas jaloux c'est pas ça le problème mais quoi qu'on dise là il y a quelque chose qui dérange il y a quelque chose qui dérange parce que même tous ses anciens amis avec lesquels elle a vécu la galère en France tout et tout toutes ces personnes là sont en problème avec elle donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas tu comprends ma chérie il faut te revoir c'est pas aujourd'hui tu vas changer tu es orgueilleuse tu n'es pas orgueilleuse c'est pas ça je crois pas que ce soit ça le problème mais orgueille là aussi est-ce que c'est au sein de la famille l'orgueil c'est pas au sein de la famille aussi donc ça veut dire que même au sein de la famille au sein du cocon familial là où quand on a des problèmes dehors on s'est dit ah ma soeur est là ou bien mon frère ou bien ma tante est là même là-bas encore tu as problème tu comprends voilà ok qu'on condamne pour un autre chef d'accusation mais quoi qu'on dise là c'est l'affaire de l'appelage j'étais tant 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 qu'il a envoyé sur les réseaux sociaux donc vous comprenez les injures doivent cesser il faut qu'on profite de ce qui est arrivé aujourd'hui là pour que les injures cessent sur les réseaux sociaux vous comprenez excusez-moi il faut que ça cesse donc je n'ai pas ça sur moi ici il faut que les injures arrêtent mes amis on peut faire le blog voilà on peut faire le blog sans vraiment dénigrer sans vraiment ça dit que descendre dans les culottes des gens sans vraiment rabaisser les gens jusqu'à un certain niveau vous comprenez c'est pour ça que je dis il faut qu'on tire les leçons quelqu'un ne peut pas dire moi je suis sans limite dans la vie on doit avoir des limites voilà aujourd'hui la marque a donné une limite on ne peut pas ça dit on sort d'une prison que ce soit alpha on va être marqué d'une façon ou d'une autre si aujourd'hui là oui c'est pour ça que je dis aujourd'hui tu es plus populaire que le COVID-19 si aujourd'hui on peut partir des mauvaises expériences de la vie et puis sortir grand on a vu Nathalie c'est dans les affaires de sexe ou bien quoi aujourd'hui elle s'est refaite si aujourd'hui cette expérience là peut te permettre de pouvoir te refaire il faut profiter de ça tu vas te refaire quand je dis te refaire tu peux être toujours sur les réseaux sociaux mais faire le blog d'une autre façon si c'est un message que tu veux passer c'est ce que moi j'ai à dire parce que quoi qu'on dit tu n'es pas un enfant tu as une famille tu as des responsabilités familiales et puis regarde la situation dans laquelle tu t'es trouvé merci beaucoup mon fils merci Brahim mon fils merci à toi vous comprenez ça ne donne rien ça n'aura personne voilà donc l'affaire on a gagné on n'a pas gagné là n'est pas le problème si on t'a dit de payer une amende ça veut dire qu'il y a un fait qu'on t'a reproché aussi clair que ça a-t-on besoin d'aller remuer si elle était pour ça non on n'a pas besoin il faut tirer les leçons Maghigu tiens les leçons de ça vous comprenez tiens les leçons aujourd'hui ce qui est arrivé là tu ne reviens plus sur la toile pour dire que non parce qu'on a dit j'ai vu quelque part quand Guigui va sortir Guigui ne sortira pas elle va sortir pour venir dire quoi tu vas venir dire quoi tu vas venir tu vas venir répliquer à quoi non ce qui s'est passé là mets ça derrière toi et puis refais-toi une nouvelle carapace tu comprends refais-toi ça dit une nouvelle vision des choses il ne faut pas que tu sois celle qu'on regarde tu n'es pas la seule homosexuelle il y a beaucoup d'homosexuels qui s'assument d'ailleurs le fait que tu t'assumes là c'est bon peut-être que ça va faire aussi ceux qui sont dans l'homme ceux auxquels on pose des questions sur la sexualité et puis toujours ils disent non ce n'est pas ça qui vous intéresse peut-être à travers toi aussi des gens vont avoir la force de s'assumer tu comprends donc ça veut dire qu'en toi aussi tu n'es pas le diable tu as du positif en toi mais comme je dis dans cette affaire là c'est une affaire qui n'aurait pas dû venir sur les réseaux sociaux c'est une affaire c'est-à-dire c'est des choses qui se sont si vous voyez mon raisonnement depuis le début moi je ne suis pas là pour dire que Guigui a menti la preuve dans mon direct précédent j'ai dit si Guigui a refusé de démenti ben allez-y comprendre quelque chose mais quoi qu'on dise là ça n'avait pas besoin de venir sur la toile et puis c'est que j'ai fini par comprendre c'est ton humour que les gens aiment mais ta personne n'est pas aimée malheureusement je ne sais pas pourquoi mais la seule gonflée est-ce que c'est la seule qui est gonflée en Afrique là-bas je t'ai dit depuis la première vidéo que j'ai faite sur toi ton côté gonflé moi ça ne me dérange pas le seul truc là où ça m'a dérangé toi c'est l'affaire du petit César comme tout le monde je suis cohérente dans ce qu'elle dit ce n'est pas parce que aujourd'hui c'est des rues comme ça j'ai dit que c'est quoi mais quoi qu'on dise là c'est ton humour c'est ton talent que les gens aiment mais ta personne malheureusement je ne sais pas pourquoi je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait je ne sais pas quand tu es parti voter tu es venu avec la pièce et puis tu as montré ou bien en tout cas je ne sais pas anyway je ne sais vraiment pas qu'est-ce que tu as fait pour ne pas que ta tête vraiment ta tête ne plaît pas beaucoup la seule chose sur laquelle là tout le monde est unanime tu as fait des e-vidéros c'est son talent ça on ne peut pas c'est indéniable on ne peut pas le lui enlever mais ta personne là parce que j'ai vu des gens qui sont sur tes directs là-bas mais où on entend les te dénigrer on lance les cœurs là-bas où on met des mauvais commentaires tout et tout bref il y a des leçons à tirer de part et d'autre il y a des leçons à tirer ben on avait dit que non tu avais fait les bras longs les temps en temps tout et tout bon aujourd'hui je vois qu'on applaudit cette justice là c'est ça c'est ça quand la justice est du côté de la populace la justice est du côté des faibles là on reconnait le mérite de la justice malheureusement ça a toujours été de même donc aujourd'hui on chante les louanges de la justice oui le droit a été dit le droit a été lu c'est fine mais arrêtons les injustes c'est ça qui est la conclusion Gigu sort de là grandit réoriente les choses on ne peut pas avoir 40 ans passé et puis on va venir sur les réseaux sociaux et puis ça dit c'est le côté vulgaire seulement qu'on va mettre en avant aujourd'hui les mêmes les mêmes les mêmes qui t'ont mis en haut là c'est son des mêmes ils te descendent donc si tu connais le plan là c'est-à-dire au sortir de cette affaire là c'est-à-dire cale-toi dans ton coin tu fais tes petites choses tranquilles tu vas qu'à tes occupations normalement par exemple il ne faut pas dire que comme les Ivorans ont fait un t-shirt pour moi ils ont bombé leur poitrine ils ont multiplié les vidéos sur les réseaux sociaux pour moi c'est moi Gigu je suis la grande là c'est là tu vas voir le côté c'est-à-dire l'autre côté de la pièce comme on dit le réveil de la médaille c'est là que tu vas voir ça comme je dis tient l'expérience de cette ça dit qu'il faut tirer les leçons de cette expérience là parce que aujourd'hui là quoi qu'on dise tu es christement célèbre donc faut tirer la leçon de ça et puis toi aussi tu peux profiter de ça pour évoluer c'est ce que j'allais dire maintenant qui est l'exemple qui ne veut pas assumer ça c'est pas mes affaires moi je parle du volet où tu t'es retrouvé en prison tout et tout c'est de ça qu'il s'agit maintenant on revient si tu profiter pour partager c'est quoi le téléphone là c'est ça profiter pour partager ok elle a dit c'est ça même en tout cas ouais elle ne devait pas réveiller cette affaire mais bon tu ne peux pas savoir comment elle s'est sentie elle n'a jamais caché que cette affaire lui a fait mal oui quelqu'un dit l'affaire m'a fait mal bon elle a dit l'affaire lui a fait mal il n'y a même plus comme si je m'en fous de cette affaire il y a eu des buzz qui sont arrivés où elle avait dit même le buzz du petit César qu'est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit oui je suis là je ne suis plus là pour me justifier moi mais il y a fait une vidéo ici il y a dit non viens te justifier parce que là on t'accusse de plagiat mais cette affaire elle a dit qu'elle l'affaire lui a fait mal donc maintenant pourquoi elle a fait tant en tant elle a fait bon en tout cas anyway moi elle dit pour moi c'est ça qu'elle a c'est qu'elle suis moi je suis allée chez moi il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème à l'air là depuis je suis arrivé parce que quand on arrive sur les réseaux sociaux on commet tous ces mêmes erreurs là voilà on commet ces erreurs là après là tu te stabilises donc la personne qui ne veut pas se stabiliser et que la personne se retrouve dans les injures de quoi 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 même si on voit un cas qui met 100 ans en prison moi je ne donne pas 5 francs pour quelqu'un qui se retrouve devant la justice pour des choses comme ça même si mon argent est trop je ne donne pas tout ça il y a déjà dit ça clairement c'est à mon avis moi elle dit pour moi chacun dit pour lui et puis on passe maintenant la personne qui est venue prendre mon avis pour faire une vidéo comme je dis je ne réponds pas il ne répond pas tout ça maintenant tout ça c'est fini donc c'est ça n'oubliez pas commander commander toujours vos vivres le stock qui vient là-bas il y aura des en tout cas c'est un stock qui est intense comme on dit en tout cas on a confondu celui-ci et acquittement on va confondre celui-ci avec acquittement alors là en tout cas rendre l'école obligatoire jusqu'en classe de terminale ça c'est ma conclusion faites en sorte que les dirigeants africains faites en sorte que l'école soit obligatoire jusqu'en terminale parce que quand tu n'as pas fait une dissertation dans ta vie ça dit ça dit c'est le tout le bruit quoi parce que tu n'as qu'est-ce que tu n'as jamais fait une dissertation tu n'as rien fait l'introduction le développement dans le développement il y a la thèse il y a l'antithèse tu as dit si tu veux tu vas laisser sur le plan dialectique tu vas mettre ça si tu vas mettre ça si tu vas laisser la conclusion tu n'as jamais fait ça tu vas venir dire que ceci est acquittement anyway c'est pas sur les réseaux sociaux on va refaire les éducations bref mes amis profitez pour partager bon on a vu hier people polémique j'ai toujours de la misère à prononcer cette émission là on a vu Annie France avec la grande sœur Tina moi elle dit la personne je peux l'appeler grande sœur Tina Tina Glamour on a vu sur le podium on a vu vraiment c'était un peu chaud là c'était chaud laissez tout ça vous aimez ça vous aimez ça vous aimez trop ça vous êtes des vous êtes des cognateurs des têtes aussi en doucement vous cognez les têtes tu les dirais vous cognez trop les têtes donc comment on a fait ça ah ma chérie j'ai vu acquittement si on a comparé Gugu au président Laurent Gbagbo donc c'est acquittement on a dit j'ai vu ça j'ai vu des postes vous comprenez ah 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 l'argo ah monia on peut être dans la confusion totale comme ça mais dis donc en tout cas euh comment elle s'appelle ma chérie pardon non après tu viens chercher les fruits là tu vois les dessins mes amis on a vu ok Samy je vais te répondre d'accord tu m'as laissé je vais te répondre dès que je finis je te réponds on a vu sur le sur le le plateau de cette émission mademoiselle Annie France Bamba bon telle est mariée que je l'appelle madame je m'en excuse en passant mademoiselle Annie France Bamba est la grande star la maman de notre feu feu chose qu'on appelle légende Tina Glamour elle a posé une question ça dit que elle a posé plusieurs questions à la grande soeur tout et tout et puis bon en tout cas le ton je ne veux pas dire que le ton a monté parce que dans cette émission j'ai vu Tina dit à l'animatrice baisse d'un ton il faut baisser le ton j'ai suivi l'émission elle n'a pas monté le ton sur Tina il faut dire les choses telles qu'elles sont elle n'a pas monté le ton le ton était ferme vous comprenez le ton était ferme mais dans sa façon de parler la seule chose que moi j'ai à reprocher à Annie France dans cette émission là cette émission principalement j'ai vu une personne qui était un peu énervée non ma chérie mais tu as entendu faire ton émission donc il ne faut pas ça dit quand le ton a commencé à monter c'est comme on a vu c'est comme c'est comme un peu par là vous étiez en train de le faire alors que toi tu es l'animatrice tu es la je ne sais pas animatrice journaliste qu'est-ce que tu es donc toi tu devrais ça dit ton ton était ferme c'est vrai mais on te sentait énervé elle est une invitée donc tes questions moi la question que tu as posé à Tina toutes les questions que tu lui as posé moi je suis d'accord avec ça je dis que les Ivoiriens on a l'hypocrisie en nous c'est l'eau de hypocrisie on prend pour se laver les Ivoiriens parce que les questions que Annie France posait à Tina Glamour c'est parce que nous tous on lui reproche donc pourquoi on dit que non elle a manqué de respect à Tina elle n'a pas manqué de respect à Tina moi-même je suis une personne qui aime Tina mais quand la vérité elle a faux dit mais seulement que la seule chose que je lui ai reprochée quand Tina s'énervait elle ne devrait pas on ne devrait pas sentir qu'elle était énervée c'est comme si tu étais en train de faire des palabres avec elle tout et tout vous comprenez Annie France est dans son rôle donc la question qu'elle a posée à Tina nous tous on a dit que moi-même la seule chose que je n'aime pas c'est qu'elle a bien fait gâti les réseaux sociaux la seule partie je n'aime pas comme elle a dit elle se sent attaquer oui tu te sens attaquer mais comme elle a dit tu es la mère d'une légende mais ce auquel je me souviens souvent tu viens répondre c'est toi qui fait que nous on connait leur visage donc il y a des noms mais vous dites là en tant que normal nous on ne les reconnait pas mais c'est quand toi maintenant tu viens prononcer leur nom c'est là maintenant que bon on voit ça donc ma chérie des gens qui disent que non elle a manqué de respect tant que temps elle n'a pas manqué de respect à Tina la seule chose qu'elle a faite que moi je n'ai pas apprécié c'est comme elle était énervée on sentait de la nervosité en elle mais Annie France n'a fait que rapporter ce que nous tous on pense on pense va ici ce qu'on dit dans nos maisons tout et tout mais n'oubliez pas que c'est la même Tina Glamour que toute la foi d'Ivoire est tombée sur elle non elle ne se comporte pas bien elle fait honte à son fils elle ne respecte pas la mémoire c'est la même Tina donc c'est ce que nous tous on reproche là c'est ce qu'elle a dit donc je ne sais pas où est le manque de respect dans cette émission d'hier il n'y avait pas de manque de respect elle n'a pas manqué de respect à Tina mais c'est sa façon à elle vous comprenez c'est sa façon à elle de faire son émission je dis que cette jeune fille là si elle était en Occident elle avait sa place dans les grandes chaînes de télé parce que juste même sa façon de poser des questions juste sa façon de se débattre mais pour y aller seulement là c'est le petit côté que je n'ai pas apprécié donc arrêtez de toujours penser qu'elle est assise là elle va faire comme vous vous voulez les journalistes comme elle ou bien des animatrices comme elle il y en a dans tous les pays c'est son rôle qu'elle joue donc ce qu'Annie France a dit là elle avait raison on en profite aussi pour parler elle avait raison oui c'est-à-dire tu réponds tu réponds aux gens elle a précisé les amis de tes enfants tu leur réponds bon Dieu merci jusqu'après du contraire ils sont quand même polis même si d'autres te répondent voilà on a arrêté le fou j'ai dit que j'ai de quoi à faire mais c'est le Congo ça qui m'intéresse c'est pas possible mais c'est ça c'est ce que nous tous on dit qui n'a jamais dit que les Théâtis ne se fait pas respecter les gens disent ça partout ça s'enche de partout vous comprenez en tout cas moi je n'ai pas vu elle n'ai pas vu sa façon tordue oui c'est vrai elle avait attaqué ma fille elle avait attaqué ma fille mais ça c'est le passé elle avait attaqué ma fille ça je n'avais pas apprécié mais j'aime sa façon de faire elle est directe dans ses questions c'est pour ça qu'elle est là ma frère la viande que j'avais mis au four elle était en train de brûler comment on va faire vous comprenez mais quand tu vas à l'émission de Annie France je crois que tu t'attends à ça non vous comprenez on s'attend plus ou moins à ce genre de questions selon moi parce qu'elle a son rôle oui il y a d'autres qui sont là pour poser des questions classiques mais elle aussi elle est là elle pose ses questions donc je ne vois pas où vraiment elle a le problème voilà donc ma chère Annie France continue ton émission comme ça moi selon moi je ne vois pas où est le problème mais c'est juste que quel que soit l'invité que tu as garde ton calme garde ton calme parce que tu parlais hier c'est comme si tu faisais parler avec quelqu'un c'est comme si tu reprochais quelque chose à quelqu'un que tu connais dans la vraie vie alors que tu étais là juste pour faire ton émission vous comprenez tu insultes la mère oui c'est vrai elle insulte elle insulte la mère des amis de son fils tout ça on a vu est-ce qu'on n'a pas vu ça on voit ça donc ce sont ces questions là qu'elle a posées donc vous avez fait des noms Annie France est comme ça Annie France est comme ça ce qui s'est passé elle vitale ça elle ne regarde pas ça toujours pour dire que non elle est malpolie elle est quoi 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 non donc c'est ça qui est là il y a la banane la même est restée ici et puis bon mes amis la vérité fait toujours mal à entendre mon cher à un moment donné aussi il faut qu'on accepte alors la maman de notre qui connaît elle est une grande dame tout et tout une grande maman moi c'est la seule chose que je n'aime pas c'est les gaff-gaffes quand elle fait les gaff-gaffes elle vient faire gaff-gaffes insultées tout ça maman t'as pas besoin de ça toi faire les gaff-gaffes les enfants t'es manqué de respect le bagage là il n'a même pas fini de défaire les bananes de ça il disait à ma fille la dernière fois là on a les grosses bananes ici voilà il va faire foufou le soir mes amis je vais vous laisser il n'est pas comme ça la mesure du travail je vais vous laisser travail est trop donc les cissons en tout cas c'est pas une robe c'est un haut ce n'est pas une robe c'est un haut avec une jupe ça c'est ma fille ça c'est ma fille qui a cousu ça bien pour m'envoyer Vanessa aussi c'est ma fille en tout cas Annie Prince n'a pas manqué de respect hier seulement j'ai suivi l'émission elle n'a pas manqué de respect c'est juste que bon à un moment donné pour pas qu'elle s'énerve il faut qu'elle garde le cas même si l'invité elle commence à s'énerver tout et tout c'est que si c'est de cette façon qu'elle fait ses entrevues avec les gens elle va toujours avoir des problèmes les Africains ne sont pas prêts à accepter ça voilà c'est ça bon merci beaucoup bon je vous aime je vais vous laisser donc si vous avez de la livraison à faire faites-en j'ai au moins un bon une heure de temps à faire d'abord et puis je vais aller livrer donc si vous voulez de ma santé si justement envoyez-moi plus des messages même si vous voulez faire des commandes envoyez-moi des messages c'est encore mieux si vous m'appelez que vous voyez que je suis occupée laissez-moi un texto les textos je réponds automatiquement merci beaucoup dans la vie quand quelque chose arrive tu tirs les leçons je suppose que Dugu va tirer les leçons nous tous on va tirer les leçons un pareil c'est pas Dugu seul nous tous on va tirer les leçons de ce qui est arrivé il vit aussi bon elle va continuer de régler ses comptes avec les gens là-bas il y a des comptes là elle a beaucoup de comptes à régler avec les gens beaucoup de comptes à régler je sais pas pourquoi ah ok d'accord Rachel t'es une idée ok d'accord c'est correct pas de problème en tout cas j'ai pas vu de manque de respect dedans j'ai pas vu j'ai pas vu de manque le seul truc elle a dit bon ta musique donne l'envie de se suicider bon ça c'était un peu intense là selon moi j'ai trouvé ça intense mais à part ça moi j'ai pas vu de manque de respect chacun a sa façon de concevoir les choses je respecte votre avis si vous prenez soin de vous merci beaucoup bon ciao ciao au revoir